Bienvenue à l'église à Havest Intercontinental Dakar. Que Sainte-Grielle vous fasse du bien et vous rapproche de plus en plus du Seigneur Jésus. Alléluia, bonjour peuple de Dieu, soyez bénis ce matin. Waouh, quelle grâce et quel privilège de me retrouver encore devant vous ce matin pour ce temps de prière. Que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus. Nous sommes dans une nouvelle année, mes meilleurs voeux à vous. Mes voeux de santé, de bonheur, de réussite, de succès dans toutes vos entreprises, dans vos maisons. Que la grâce de Dieu abonde cette année dans le nom de Jésus. Nous remercions le Seigneur pour ce merveilleux jour de sa création. Nous lui disons merci pour cette nouvelle année qui nous a accordé la grâce de voie 2021. 2020 était une année où les choses ont été sécouées. Une année où l'ennemi est venu taper la porte de l'humanité. Une année où beaucoup ont passé par beaucoup de choses. Et Dieu nous a permis de traverser, de voir 2021 devant nous. Que son nom soit loué ce matin dans le nom de Jésus. Alléluia. Nous sommes sur notre plateforme de prière, la prière matinale. Nous avons beaucoup de témoignages par rapport à ce temps de prière du matin. Et par la bonne grâce de Dieu, mon époux et moi, nous avons décidé de continuer encore cette année 2021. Et nous prions que le Seigneur multiplie sa grâce sur nous pour être efficace, être à la hauteur de cette tâche qu'il nous a confiée. Que son nom soit loué. Nous vous aimons. N'oubliez pas de partager nos vidéos sur notre page YouTube. Abonnez-vous pour recevoir beaucoup de prières, beaucoup d'enseignements. Et que vous les partagez aussi sur notre page Facebook. Partagez au maximum à vos parents et à vos amis dans le nom de Jésus. Ce matin, nous allons prier à la grâce de Dieu. Nous allons ouvrir nos Bibles. Si nous avons nos Bibles, si on n'en a pas, on note rapidement le verset. Je voulais aller ce matin dans le livre de Romains, Romains 12. Nous allons commencer ce temps de prière par ces versets. Romains 12 à partir du verset 2. Le livre de Romains. Romains se trouve dans le Nouveau Testament. Alléluia. Nous lisons, si nous sommes là, il dit Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Afin que vous discernez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. J'aime ça. J'aime ce passage. Alléluia. Ce passage va être notre sujet de prière. Ici, l'auteur est en train de nous dire, de nous encourager, de nous donner des instructions. Il dit ne soyez pas conformés. Ne vous conformez pas au siècle présent. Le siècle présent, qu'est-ce que nous voyons ? Nous voyons beaucoup de choses que je ne veux pas citer ici, parce que nous sommes là pour prier. Mais il dit de ne pas être conformés à ces choses-là. De ne pas être comme ces choses de ce siècle-là. De ne pas faire les mêmes choses que les gens de ce siècle sont en train de faire. Mais il dit, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Donc, nous allons prier ce matin. Notre première prière ce matin, nous allons d'abord rendre grâce à Dieu pour l'opportunité que nous donnent de voir ce merveilleux jour. Bien-aimé, dormir et se réveiller n'est pas un droit, mais c'est un privilège. Alors, rendons grâce à Dieu ce matin pour le souffle de vie qu'il nous a donné. La malheur, il a veillé sur nous toute cette nuit, dans le nom de Jésus, sur nos familles, sur la nation. La Bible dit que si l'Éternel nous garde une nation, ceux qui la gardent, la gardent enfin. Si l'Éternel ne veille sur une nation, ceux qui sont en train de garder, sont en train de garder enfin. Nous remercions le Seigneur parce que nous nous sommes réveillés. Nous n'avons pas de bruit de guerre dans nos nations. Nous n'avons pas des tumultes dans nos nations. Rendons grâce à Dieu ce matin. Tu t'es réveillé, ta famille s'est bien réveillée. Remercie le Seigneur pour ce privilège dans le nom de Jésus. Papa, ce matin, nous voulons te rendre toute la gloire, l'honneur. Oui, Saint-Esprit de Dieu, pour cette merveilleuse journée que tu nous as accordée. Nous te remercions pour le souffle de vie. Toi qui as veillé sur nous, durant toute cette nuit, tu nous permets de voir cette merveilleuse journée de ta création. Que ton nom soit glorifié. Papa, nous reconnaissons que dormir et se réveiller n'est pas un droit au Seigneur, mais c'est un grand privilège. Même hier nuit, Seigneur, il y a plusieurs qui sont partis au lit, mais ce matin, ils n'ont pas été capables de se tenir debout. Il y en a qui se sont retrouvés malades, il y en a qui se sont retrouvés paralysés, il y en a qui se sont retrouvés au Seigneur dans les hôpitaux. Ils ne savent même pas à quelle heure on les a transportés. Il y en a qui ont même perdu la vie. Mais nous, tu nous as gardés et protégés. Nos familles, tu les as gardés. Nous voulons te dire merci. Tu as veillé sur nos nations. Tu as veillé, Seigneur, sur le corps du Christ, les serviteurs, les servants de Dieu. Nous te disons merci ce matin. Que ton nom soit béni et que ton nom soit adoré pour cette grâce merveilleuse que tu nous donnes dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Reçois la louange et l'adoration ce matin dans le nom de Jésus. Papa, nous te disons merci. Nous t'aimons et nous te glorifions au nom de Jésus. Maintenant, nous revenons à ce verset qui dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Nous allons prier ce matin. Dis, Seigneur, nous sommes dans une nouvelle année. Une année de grâce. Une année, Seigneur mon Dieu, où ta main va se manifester encore dans nos vies. Papa, nous prions que tu donnes cette grâce. De ne pas nous conformer au siècle présent. Mais d'être transformé par le renouvellement de l'intelligence au Seigneur. Donne-nous cette grâce. Papa, nous ne voulons pas être comme ce monde. Nous voulons te représenter, Seigneur, dans tout ce que nous allons faire. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Sois béni et sois élevé. Sois magnifié et exalté, Père. Parce que tu le fais pour nous. Tu libères cette merveilleuse grâce, Seigneur mon Dieu, sur tout un chacun de nous. Sur ton peuple, ô Seigneur, sur ma vie, sur la vie de mon frère, sur la vie de ma soeur. Tu libères cette grâce merveilleuse, Seigneur mon Dieu. Oui, Papa, de ne pas nous conformer au monde, au siècle présent. Mais d'être transformé, Seigneur mon Dieu, par le renouvellement de l'intelligence. Seigneur, en cette nouvelle année, c'est ce que nous demandons. Et c'est cela le désir de notre cœur, dans le nom puissant de Jésus. Nous devons, nous voulons être transformés par le renouvellement de l'intelligence. Et renouvelle notre intelligence, Seigneur mon Dieu. Renouvelle, Seigneur, de notre intelligence en cette année. Renouvelle notre intelligence en cette année, Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Papa, nous te disons merci. Et nous te rendons toute la gloire. Parce que nous savons que ce que nous demandons, tu le fais pour la gloire de ton nom, dans le nom puissant de Jésus. Le verset continue, il dit, « Par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discernez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » La volonté de Dieu de ce qui est bon, de ce qui est agréable et de ce qui est parfait. Beaucoup d'enfants de Dieu n'aiment pas faire la volonté de Dieu. Nous voulons la volonté qui ne vient pas de Dieu. La volonté de Dieu, quand tu es dans la volonté de Dieu, tu as la paix du cœur. Quand tu as la volonté de Dieu, l'amour de Dieu abonde dans ta vie. Quand tu es dans la volonté de Dieu, tu vois la main de Dieu agir. Donc ce matin, nous allons demander, « Seigneur notre Dieu, donne-nous la grâce de discerner ta volonté, ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait en cette année. » Nous ne voulons pas faire des choses comme nous voulons le faire, mais nous voulons être dans ta volonté parfaite. Une volonté parfaite, ta volonté parfaite, Seigneur, pour nos vies. Ce qui est bon, ce qui est agréable, oh Dieu, là où nous allons voir ta main puissante se manifester dans nos vies, dans le nom puissant de Jésus-Christ, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Donne-nous l'esprit de discernement, esprit de Dieu. Nous voulons discerner la volonté de Dieu, de notre propre volonté. Nous voulons reconnaître la voie de Dieu. Donne-nous la grâce, oui, de reconnaître la voie de l'esprit de Dieu. Parmi mille voies, que nous soyons capables de discerner la voie de Saint-Esprit et de suivre cette voie dans le nom puissant de Jésus. Sois béni ce matin, sois magnifié, parce que tu le feras pour nous, pour la seule gloire de ton nom, dans le nom puissant de Jésus. Nous te célébrons et nous te disons merci au nom de Jésus. Papa, nous remettons la journée entièrement entre tes mains. Cette merveilleuse journée, nous l'élevons vers ton trône de grâce. Papa, qu'elle soit une journée merveilleuse, une journée de grâce, une journée de joie, une journée où la main de Dieu va se manifester, une journée où tu vas nous conduire. Parce que la Bible dit qu'il n'est pas bon à un homme de conduit, c'est pas. Mais que les pas de l'homme soient dirigés par l'éternel. Papa, en cette journée, tu vas diriger nos pas, tu vas nous assister, tu vas nous orienter au Saint-Esprit. Aide-nous à faire ce que tu veux que nous fassions. Pas notre propre volonté, mais ta volonté parfaite dans tout ce que nous ferons dans le nom de Jésus. Que la faveur de Dieu, que la grâce infinie de Dieu demeure sur nous, Seigneur mon Dieu, dans le nom de Jésus. La Bible déclare que l'ange de l'éternel campe autour de ceux qui te craignent pour les arracher du danger. En cette journée, Seigneur, tu vas nous arracher de tout danger, Papa, dans le nom de Jésus. Les pièges de l'ennemi, tu vas nous arracher de cela. Papa, tu vas nous arracher des malfaiteurs dans le nom de Jésus-Christ Nazareth. Tu vas nous arracher de la main de l'ennemi, de tous les dangers que l'ennemi a pour nous, au nom puissant de Jésus. Sois béni Alpha et Oméga parce que tu le fais pour la gloire de ton nom. Parce que tu le fais pour la gloire de ton nom. Tu le fais pour la gloire de ton nom. Tu le fais pour la gloire de ton nom, au nom puissant de Jésus. Maintenant, nous allons prendre autorité contre tous les plans de l'ennemi à tous les niveaux dans le nom de Jésus. Nous allons prendre autorité contre les alliances qui ont été renouvelées pour cette nouvelle année. Nous allons détruire les alliances de famille. Nous allons détruire les hôtels maléfiques qui réclament les âmes de Jésus dans nos familles sur ces hôtels. Nous allons détruire et disloquer l'association des sorciers et sorcières dans nos quartiers, dans nos différentes familles, dans le nom de Jésus. Élevons la voix et prions ensemble. Père très Saint, dans le nom de Jésus-Christ Nazareth, ce matin, nous venons contre les forces maléfiques et démoniaques. Nous venons contre tous les plans de l'ennemi. En cette nouvelle année, tout ce que l'ennemi a déjà planifié, nous déclarons un avortement spirituel ce matin dans le cadre de l'ennemi. Nous détruisons les plans de l'ennemi. Concernant nos vies, la vie des membres de nos familles, nous les paralysons par le feu. Nous les paralysons par le feu. Les alliances qui se renouvellent dans nos familles, chaque nouvelle année, toute alliance qui a été renouvelée, nous brisons leur fonctionnement, nous brisons leur puissance, nous brisons leur autorité et nous nous séparons de ces alliances dans le nom puissant de Jésus. Ces hôtels maléfiques cachés dans les lieux secrets, nous envoyons le feu de les consommer, de les détruire par la puissance du sang de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Saint-Esprit, merci parce que ton feu localise et localisera en cette année les rencontres maléfiques, les lieux secrets où les décisions démoniaques sont brises, les lieux secrets où les décisions sataniques ont été relâchées. Nous les détruisons dans le nom de Jésus. La Bible déclare que toute arme qui sera forgée contre nous sera sans effet. Nous déclarons cette parole ce matin. Toute arme qui sera forgée contre nous en cette année est brisée par la puissance du Saint-Esprit dans le nom de Jésus. Nous venons contre la force de la maladie, de la maladie appelée coronavirus. Nous venons contre cette maladie ce matin. Nous brisons la chaîne de contamination de cette maladie dans le nom de Jésus. Dans nos différentes localités, dans nos différents quartiers, dans nos lieux de travail, toute chaîne de contamination est brisée par le feu du Saint-Esprit dans le nom de Jésus. Nous trempons nos vies, la vie de nos familles, de nos enfants. Ô Seigneur, dans le sang de Jésus-Christ n'entraîne. Nos quartiers, nos demains sont trempés dans le sang de l'agneau au nom puissant de Jésus-Christ n'entraîne. La dernière prière que nous allons prendre ce matin, nous allons prier pour les âmes. Nous allons prier, nous libérons les âmes de tous les coins dans le nom de Jésus, partout où tu te trouves. Prie pour ta famille, pour la conversion de ta famille. Ceux qui ne connaissent pas le Seigneur dans ta famille, que la grâce les soit accordée, de connaître Christ, de rencontrer, de l'accepter comme Seigneur le sauveur. Ô dans nos nations également, au nom de Jésus. Seigneur, ce matin, j'élève ma famille vers ton trône de grâce. Ô papa, ma famille biologique, papa, mes frères et sœurs de sang, je les élève vers ton trône. Dans ma famille, ceux qui ne te connaissent pas, je prie pour le salut de leur âme ce matin. Je les arrache du monde des ténèbres, dans le nom puissant de Jésus. Je les arrache des plans de l'ennemi. Au nom de Jésus Christ, que la lumière de Jésus jaillisse maintenant dans leur famille, dans leur foyer, dans leur vie. Que Jésus se montre à eux et qu'ils t'acceptent comme Seigneur le sauveur. Au nom de Jésus. Papa, nous prions pour les âmes dans le monde entier. Que les âmes viennent dans ta maison. À l'Est, nous libérons les âmes. À l'Ouest, nous libérons les âmes. Au nom et au Sud, que les âmes viennent dans le nom de Jésus. Nous libérons les âmes. Qu'il y ait des conversions extraordinaires dans les nations. Que les nations entières, tout entier, se donnent à toi, ô Seigneur. Cela est possible avec toi. Parce que rien ne t'est impossible. Papa, quand tu es rentré en Samarie, tu as gagné tout Samarie. Ô Seigneur, cela n'est pas impossible de le faire aujourd'hui. Tu es capable de le faire. C'est pour cela que nous demandons les âmes. Nous prions pour le salut des âmes dans le nom de Jésus. Papa, nous te bénissons. Et nous te disons merci. Nous te rendons toute la gloire. Que ton nom soit élevé et exalté. Toi qui reprends à la prière. Papa, nous te disons merci de nous avoir exaucé en cette journée. Que ton nom seul soit glorifié et magnifié dans le nom de Jésus. Car nous te disons merci en recouvrant nos nations, nos chefs d'État, Seigneur mon Dieu, par le sang précieux de Jésus, dont il est la grâce de pouvoir bien diriger nos nations, de prendre des décisions, Seigneur mon Dieu, qui va glorifier ton nom dans le nom de Jésus Christ au Nazareth. Merci Alpha et Omega. Sois élevé et exalté dans le puissant et précieux nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Nous disons Amen au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Excellente journée à vous dans la paix et dans la joie du Seigneur. N'oubliez jamais que Jésus Christ au Nazareth vous aime au nom de Jésus. Amen.